Émilie, était assise sur un banc, mangeait son pique-nique parisien dans ce havre du 17e siècle. Soudain, deux enfants crient, un garçon et une fille, respectivement sept et six ans, faisant tomber la baguette d'Émilie du banc. Un instant plus tard, une Chinoise d'une vingtaine d'années, Mindy Chan, les appelle en mandarin. Laurent s'habille. Excusez-vous auprès de la dame. Elle ramasse le sandwich et se tourne vers Émilie, en français. Je suis vraiment désolée, s'il vous plaît laissez-moi vous en acheter un autre. Désolée, je ne parle pas un bon français. Américaine? Oui. Vous pensiez que j'étais française? Honnêtement, non. J'étais polie. Tu as l'air américain. Pourquoi? Chaussures, robes, cheveux, ongles, tout. Très raisonnable. Êtes-vous de l'Indiana? Chicago. J'étais proche. Je suis allée à l'école à Indianapolis. Pourquoi? Longue histoire. Très ennuyeux. L'histoire. Et Indianapolis. Mais les filles, elles te ressemblent. Agréables. Et un peu ordinaires. Ce sont vos enfants? Non. Je suis leur nounou. Laurent. Reste où je peux te voir. Toutes les nounous de Paris viennent de Chine maintenant. Ainsi, les enfants peuvent apprendre le mandarin. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Deux ans. J'adore Paris. La nourriture est tellement délicieuse. La mode est si chic. La lumière est tellement magique. Mais les gens. Tellement méchants. Ils ne peuvent pas tous être méchants. Oh oui, ils le peuvent. Je pensais que les Chinois étaient méchants. Mais les Chinois sont méchants dans votre dos. Les Français disent droit à votre visage. Hum. Mais tu es en vacances ici. En fait, je travaille ici. J'ai un travail. Avec une firme de marketing française. Alors tu sais. J'ai commencé hier. Oh. Vous avez des amis à Paris? Non. Mon copain vient la semaine prochaine. Mais... Es-tu seul? Non, je veux dire, je ne sais pas. Donnez-moi votre téléphone. Voici mon numéro. Quand vous vous sentez seul, vous m'envoyez un texto. Nous dînerons ensemble. Je m'appelle Mindy. Émilie, ravie de vous rencontrer. Émilie dînes avec Mindy. Ils boivent du vin en attendant que leurs entrées arrivent. On ne flirte jamais avec une autre femme devant sa maîtresse. C'est pire que de le faire devant ta femme. Ils étaient tous les deux dans la pièce, pour être précis. Ah, alors ils se connaissent probablement. Je suis sûre qu'ils sont amis. Des amis? Vous pensez que la femme d'Antoine est au courant de sa liaison avec Sylvie? Bien sûr. Je suis sûre qu'elle approuve. Pourquoi? Je parie que Sylvie a aussi un amant. OK, j'ai la tête qui tourne. Alors ils sont tous dans le coup? Je pense que c'est probablement plus toléré que discuté. Merci. Ça a l'air merveilleux. Comment connais-tu cet endroit? C'est dans mon quartier. Il avait l'air si mignon. Et à chaque fois que je passe devant, c'est bondé. Ce steak est dégueulasse. Ce n'est pas du tout cuit. Excusez-moi. Hum. Oui. Désolée, j'ai commandé ce médium et c'est un peu sanglant. Elle aimerait que le steak soit plus cuit, s'il vous plaît. Ce qu'elle a dit. Retirer la plaque. Quoi qu'il en soit, à quoi ça sert d'être marié si vous ne faites que tromper votre conjoint? Peut-être qu'après avoir été marié pendant vingt ans, vous vous sentirez peut-être différemment. Les Français sont des romantiques, mais ils sont aussi réalistes. Le chef me dit que le steak est correct. Correct pour lui, mais pas correct pour moi. Je vous suggère d'essayer. Puis-je parler au chef? Comme vous voulez. Je mange le tien. Vous avez le mien. Allez, le client a toujours raison. Non. Ici, le client n'a jamais raison. Peut-être que je peux éduquer le chef sur le service client. Tu penses que tu vas changer tout le peuple français en renvoyant un morceau de viande? C'est toi. Et c'est toi. Encore. Il y a un problème? Non. Tout est parfait. Enchantée. Enchantée.